Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Nous sommes au rendez-vous, comme vous le savez. Permettez-moi, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, de prendre un air un peu plus sérieux pour vous dire qu'à chaque fois que je vous amène une nouvelle, à chaque fois que je vous amène une pensée, et surtout quand j'aborde la question du futur dans notre pays, je l'aborde avec tout le sérieux du monde parce que j'estime que notre vie en dépend. Il est vrai que tout porte à croire qu'il n'y a pas lieu d'espérer. Vous pouvez même croire la même chose. Il y en a beaucoup qui ont abandonné des croix, il y en a beaucoup qui ont désespéré, il y en a beaucoup qui ont dit « les affaires de la RDC ça ne sert à rien, je ne m'en occupe plus, je fais autre chose, je me concentre. » Mais c'est la grande erreur. Oui, c'est la grande erreur. On ne peut pas abandonner son pays, quels que soient les cas. Même si ce sont les ignorants qui gèrent le pays, on a le devoir, le devoir historique de veiller sur notre pays. C'est de notre droit. La lutte, mesdames et messieurs, nous devons la mener jusqu'au bout. Nous devons mener notre lutte. Il n'y aura aucun jour où on va se reposer en disant « c'est bon, on arrête ». Même la Chine que vous voyez là, il y a des artisans qui se battent jour et nuit, qui combattent les démons, qui combattent le diable, qui combattent tout ce que vous voulez. Et entendez par là, quand je dis démon, ce n'est pas au sens des satans. Quand je dis diable, ce n'est pas au sens spirituel que vous pensez. Mais c'est tout le mécanisme contraire à un développement. C'est toutes les valeurs négatives. C'est tout ce qu'il y a comme antivaleur, qui se bat contre le développement. Non, même en Chine, il y a une forte lutte. Lorsque vous regardez Singampour, vous pensez que bon, c'est bon, ce pays a tout gagné. Ils se battent encore contre les vieux démons. Même en Amérique, malgré qu'ils soient la grande puissance, mais il y a des luttes qui sont menées tous les jours. Ça veut dire, au-delà de tout ce que vous voyez, des luttes continuent. L'erreur qui arrive dans un pays, c'est lorsque les gens abandonnent. Lorsque les gens disent « c'est bon, je n'en peux plus », les gens font n'importe quoi dans ce pays, les choses du Congo, ceux qui ont tourné le dos, je vous demande de revenir et de continuer à croire. Ce n'est pas une question de qui gère ou qui va gérer demain, mais c'est une question de nous. C'est notre question. Ce qui est menacé ici, c'est le nous collectif, le véritable nous. C'est ce qui est menacé. Donc ce n'est pas une question d'un camp à gagner, un autre camp à perdre. Nous n'avons que deux camps. Le premier camp est le camp de ceux qui pensent qu'il faut changer les choses et le deuxième camp, c'est le camp de ceux qui pensent qu'il faut maintenir les choses dans l'actuelle situation. Parce que le désordre profite à ces gens-là. Nous, qui estimons qu'il faut que les choses changent, nous allons aborder la question avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de fermeté. C'est pourquoi je m'en vais demander à tout le monde, à tous ceux qui pensent que le Congo va s'en sortir, à tous ceux qui pensent que le Congo pourra demain se réveiller ou alors, je vais dire, prendre le plus bel élan de croire. De croire. Aujourd'hui, je vous apporte un message de foi, un message de détermination de continuer à croire. Que vous soyez dans l'opposition ou que vous soyez dans la majorité ou dans la gouvernance ou au pouvoir, si en vous le feu de la RDC brille, ou je veux dire, brille et brûle, si le toile de la RDC brille en vous et si le feu brûle en vous, je vous demande de continuer à croire et de continuer votre lutte autant que vous le pouvez. Chaque jour qui arrive au Congo doit être un jour interpellateur et nous devons regarder notre avenir avec beaucoup de courage. Nous devons regarder l'avenir autrement et c'est très important. Il faut croire. Il faut croire, il ne faut jamais désespérer. Il faut croire au changement. Si nous voulons véritablement que les choses changent, nous devons d'abord commencer à croire au changement, à l'importance du changement, au changement de mentalité, au changement de conception, au changement de paradigme, au changement d'idéaux. Il est important de le faire. Vous savez, au Canada, il y a une dame de 35 ans qui s'appelle Gracia Kasuki Katawa. C'est une Congolaise d'origine. Mais elle est aujourd'hui mérisse. Ce qu'on appelle au Congo mère de la ville. Vous ne réalisez peut-être pas ce que ça fait. Mais quand elle arrive au Canada à trois ans seulement, cette femme-là ne pouvait pas imaginer qu'elle va être un jour mérisse. Parce qu'elle vient d'être une infirmière il n'y a pas longtemps. Mais le message qu'elle porte, le courage qu'elle a, quand on voit ses yeux qui pétillent, les gens se disent on peut faire confiance encore à l'avenir. Ça veut dire que rien n'est joué dans ce monde. Même lorsque vous voyez les choses changer négativement ou positivement, la première erreur c'est de croire que tout est acquis. Non, rien n'est acquis. Nous devons nous battre jusqu'à la fin. Les politiques sont mauvaises, battons-nous pour les changer. L'économie est mauvaise, battons-nous pour la changer. Les personnes sont méchantes, battons-nous pour les changer. C'est notre défi, c'est notre devoir. Il ne faut pas capituler. Il ne faut pas dire bon, c'est bon, en tout cas non, trop, c'est trop, ce pays est une merde. Aucun pays n'est une merde. La merde se trouve dans le cerveau des gens. Et il faut assainir le cerveau des gens. Et pour assainir le cerveau des gens, il faut investir dans l'homme. Définir des politiques cohérentes qui permettent à l'homme de comprendre qu'il est le premier acteur du développement, mais aussi le premier facteur du sous-développement. Ici, il faudrait comprendre que Satan n'est pas ici, Dieu n'est pas non plus ici. Le travail de l'homme, la conscience de l'homme, change beaucoup de choses. Et c'est le message que je vous apporte aujourd'hui. C'était juste un petit message. Si vous le prenez, vous faites partie de la grande famille que nous nous appelons les bâtisseurs. Vous faites partie de la grande famille que nous, nous appelons la génération du changement. Oui, c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de croire autrement, de voir autrement les choses. Nous devons comprendre la question. J'appelle les jeunes, surtout les jeunes gens qui veulent faire la politique. Qu'est-ce qui vous intéresse en politique ? Qu'est-ce que vous voulez véritablement faire en politique ? Voulez-vous régler des problèmes sociaux ou voulez-vous régler de vos problèmes familiaux ? Si c'est vos problèmes familiaux que vous voulez régler, je vous conseille de prendre un autre chemin, de faire l'économie, pardon, de faire les commerces, de faire les affaires, de faire la musique. La politique, ça nourrit son homme. Mais si vous voulez véritablement faire de la politique, ayez un cœur au-dessus du cerveau. Et de l'éducation avec un peu de conscience. C'est tout ce qui est de mieux. Et c'est tout ce qui peut nous offrir mieux pour que ce pays se développe. Ce pays n'a pas besoin que de hommes instruits. Ce pays a besoin des hommes éduqués. Des hommes qui comprennent encore le sens de la sympathie. Qui connaissent encore la notion de la compassion. Qui comprennent encore la notion du partage. Qui savent ce que c'est égalité. Qui ont du mal à supporter l'intolérance. Ce sont des hommes qui ont en eux une certaine inimitié avec le mal. Inimitié avec la corruption. Parce que dans le monde du mal, il n'y a pas de moindre mal. Il n'y a pas de grand mal. Ça reste la même chose. Le mal. Alors ce que nous voulons définir demain dépendra de ce que nous pensons aujourd'hui. Voilà pourquoi j'invite les jeunes gens. J'invite les garçons. J'invite les filles. J'invite les jeunes gens à vider un peu le tuk-tuk de blagues et des dragues. À éviter un peu les émissions de clash et de conflits inutiles. Mais de se concentrer sur le talent que Dieu a donné à chacun de nous. Pour apporter finalement au feu du pays. Afin que le pays s'allume convenablement. On a longtemps dit que le Congo était un géant qui était endormi. La grande question, on est géant pourquoi ? Par la superficie ? Ou on est géant par la qualité des cerveaux que nous avons ? Parce que la richesse d'un pays, ce n'est pas sa superficie. Ce n'est pas non plus le nombre de ressources qu'il y a sur la terre. Mais c'est plutôt la qualité des hommes. La qualité des cerveaux. La qualité des femmes. Qui produit finalement un développement et une suite logique. Sinon, 60 ans après, on a de l'or, on a du diamant, on a le manganèse. On a tout ce que vous voulez, on a les calcaires. On a tout ce que vous voulez. Mais rien n'y marche. Parce qu'il y a eu un certain divorce entre le cerveau et les ressources. Alors il faut qu'il y ait des acteurs de liaison. Ceux qui viendront dire non. Il faut faire la part. Il faut maintenant relier le cerveau et les ressources. Et ces gens-là, nous n'en avons pas. Malheureusement. Peut-être qu'on les a, mais on ne s'en occupe pas. Je voudrais ici dire aux gens, aux jeunes gens surtout, d'espérer. Mais le pays, la RBC n'a rien fait aux Congolais. Ce pays ne nous a rien fait de mal. Croyez-moi sur parole, la RBC ne nous a rien fait. Ce sont les hommes qui ont géré ce pays qui ont manqué de lucidité, qui ont manqué de courage, qui ont manqué de conscience et qui ont manqué de cœur, qui ont manqué d'amour. Voilà pourquoi ils nous ont entraînés dans là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas le Congo. J'aime le Congo. J'adore ce pays. Je renais, je renais très Congolais. Si Dieu m'entend, même s'il faut que je revienne au monde dix mille fois, je reviendrai Congolais. Je préfère être citoyen Congolais qu'être président américain quelque part. Je préfère être citoyen Congolais. Sans grade, sans aucune fonction. Je préfère. Parce que c'est ma terre. C'est mon sol. C'est mon pays. C'est mon histoire. C'est ma destinée. Tout le jour qui passe, je professe l'amour de ce pays. Tout le jour qui passe, je professe l'amour que j'ai pour ce pays. L'amour que j'ai pour cette patrie. L'amour que j'ai pour les Congolais. Et l'amour que j'ai pour notre histoire commune. C'est à nous maintenant de définir un monde. Un monde vrai. Un monde bien. Et nous qui vivons aujourd'hui, posons-nous la question, comment nous allons laisser ces mondes à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Un pays où ça fait peur? Un pays où un pays de certitude? Nous allons laisser à nos enfants quel type de pays? Où les gens prient pour partir? Où les gens prient pour fuir ce pays? Où les gens font des jeunes prières? Où les gens sont en train de se battre comme des diables dans le bénissier pour trouver un pain? Où il y a la juxtaposition de l'enfer et le paradis? Où soit vous êtes riche ou vous êtes pauvre, il n'y a pas de classe intermédiaire? C'est ce que nous voulons laisser à nos enfants? Si c'est ce que nous voulons laisser à nos enfants, rassurez-vous d'une telle chose, cette génération sera oubliée et on ne s'en souviendra de personne. Mais si nous décidons aujourd'hui de laisser à nos enfants un pays de certitude, un pays de confiance, un pays d'égalité, un pays de partage, un pays de la culture des textes, nous allons rester une génération importante. Et nos enfants penseront à nous. Ils citrontent ou non. On aura des Ndoïs. Mais alors des vrais Ndoïs. On ne nous donnera pas d'Ndoïs comme pour nous faire soutirer de l'argent, mais on donnera d'Ndoïs parce qu'ils veulent honorer notre sacrifice. Et ça s'appelle une seule chose, sacrifice. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire ce matin. Mais maintenant, parlons de ce qu'on peut toujours dire ici. Je commence par vous dire deux, trois petites choses. Au Katanga, il se passe quelque chose de terrible. De genre, j'ai le malheur de dire toujours des choses avant que les choses s'effacent. J'ai ce grand malheur-là. Et ça me fait mal de le dire. Mais il faut quand même que je le dise. Parce que quand je parle de toi, il y a des Ndoïs. Souvenez-vous, ici, je vous avais dit que le bloc opératoire, disons, le bloc patriotique est le panzana. Et que le cardinal auront des propos, parfois les prêtres auront des propos durs, et eux aussi auront des propos durs. Et ça s'est fait. Moi, j'avais d'ailleurs donné six mois. Mais ça n'est même pas un mois. Alors, et bien d'autres choses au Toulbaka, et comment ? Dans le temps, il y a un mot qui a été salé. Il y a un mot qui a été combattu parce que je ne suis pas spécialiste dans ma maman. Dans le temps, il y a un mot qui a été victimisé. Il y a deux types d'alliances. Une alliance silencieuse, et une alliance assumée. Alliance assumée est une alliance de la maman. Mais alliance silencieuse est une solution. Il y a un mot qui est fugitif. Il y a un mot qui a été difficulté dans le monde, il y a un ensemble. Pour que le monde ait un projet qui a été ensemble, le grand projet, c'est qu'elle a fait que le monde est ce que nous avons à la République, il y a un mouvement de la frère qui a été violée, il y a un ensemble de la maman. donc on va à l'ensemble de ce qui est, et échapper dans le contrôle, il y a le pouvoir actuel. Pour que nous, nous avons eu l'élection, parce que nous avons pu faire croire que nous avons dit que nous avons eu l'élection, et ainsi de suite, nous avons eu l'élection. Tant que nous avons eu l'élection, nous avons poussé les groupes armés dans le groupe, et nous avons eu l'occasion de faire ce groupe armé, le groupe armé est en Téléma, le groupe de Téléma, il y a un Téléma, il y a un front, on mettra le pouvoir en place dans une position de négocier. Alors nous nous avons eu l'occasion, c'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de négocier, Soit nous avons eu la ministre, soit nous avons eu l'adpoir, soit nous avons eu l'adpoir, Le problème c'est que nous avons eu de 2020 droité, nous avons eu l'élection, et nous avons eu de participer, Si nous avons eu l'occasion de participer, nous avons eu de participer, nous avons eu un rapport de force. Avec un peu de complicité à l'extérieur, nous avons eu la position, nous allons discuter tête à tête pour dire, nous nous en foutons, nous voulons avoir des postes au pouvoir. et tant membre de la poste au pouvoir peut-être ministre de tel, ministre de tel, ministre de tel pour qu'au final, on va organiser un putsch tant que putsch, un négociant, et puis voilà bah, je suis le pouvoir d'abango et puis on continue comme ça. Ça, c'est leur grand projet aux Esali. Mais maintenant, le projet, le projet à Mouké Esali projet à Mouké Esali, comment amorcer la question ? Le col à service des renseignements, et si déjà il y a eu un moment d'avoir, parce qu'on avait déjà dénoncé ça, bah, il faut sauter premier. Ca veut dire quoi ? Parce que la semaine prochaine, par exemple, il y a une rébellion, il y a une rébellion, il y a une rébellion, il y a une rébellion. L'État a fait, il y a une rébellion, il y a une rébellion, il y a une rébellion, il y a une rébellion. Mais le plan était celui-là. Le plan était, comment on va amorcer la question de la victimisation ? Il faut maintenant victimiser les gens. Il faut aller dire non, et comme ça, on va attirer l'attention des gens, mais en réalité, on va citer un seul nom, mais on va cacher l'autre nom, le plus dangereux. Alors, le but ici, c'est quoi ? Maintenant, qui pouvait porter les chapeaux ? Parce que c'est quoi ? On a pris quelqu'un qui va jouer ce jeu-là. Et ce monsieur-là, c'est lui qui va payer l'argent pour une conférence de presse. Il va prévu initialement, et ça va la semaine prochaine. Donc, soit samedi, soit dimanche, soit, un monsieur du Katanga va faire un point de presse, et dans ce point de presse, il va dire « Vous voulez accuser notre frère de, 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 de. Prenons rendez-vous aujourd'hui. » Ceux qui vont s'allier au point de presse sont en actes. Et vous allez, parce qu'ils ont dénoncé à Angoulé, mais ils ont la tweet. Et vous allez le voir. Au moment où ils ont la tweet, ils ont la bêlée, vous allez comprendre que c'est vrai que ces gens-là sont en train d'organiser des choses, mais, comme ils savent qu'ils vont aboutir, et qu'on peut finalement mettre la main sur eux, l'ingui-bas, c'est la politique qui a autoflagellation. On va se victimiser, on va alerter l'opinion nationale et internationale pour comprendre que Bichot tombe la victime. En fait, voilà les jeux placés l'ingui-kéné. Alors, qu'est-ce que nous nous disons au-delà de tout ce que nous faisons ? C'est que le pouvoir en place doit comprendre qu'avec le pouvoir, on ne joue pas. On ne peut pas être distrait quand on a le pouvoir. Il faut savoir répondre coup sur coup. Et dans des milis, dans des sphères différentes. J'ai entendu une chanson contre les chefs de l'État. Contre lui, bien évidemment. Et contre lui, et tout ça, tout ça. Mais la question est simple. On est dans un monde virtuel aujourd'hui. Autant ils peuvent chanter contre vous, autant d'autres personnes peuvent chanter pour vous. Alors, les idéalistes vont dire non, mais écoutez, batik aemba nae, aemba. Oui, un arbre ne tombe pas par un seul coup de machette. l'arbre finit par tomber parce que machette et betami tellement mingi, la régularité m'oboué. Pendant une longue durée, avec un peu de patience, l'arbre finit par tomber. Donc, si dans un combat politique ou dans un jeu politique, si vous voulez même dans un combat de boxe, vous commencez à sous-estimer la tactique de l'adversaire, eh bien, ça sera à vous de voir. Parce que le petit coup là, le petit coup que l'adversaire vous donne, et si vous ne prêtez pas attention, ça peut être un dernier coup. Parce qu'en politique, comme en guerre, la première erreur peut être la dernière. Et ça, il faut que Mouta comprenne Réango. Un seul geste, un seul faux pas, peut être le dernier faux pas. C'est même comme ça dans la guerre aussi. Une seule erreur, peut être la dernière. Dernière, Nino Salakion. Non, c'est pour dire que c'est à vous de décider de ce que vous voulez véritablement faire de votre pouvoir. Nous, nous ne sommes pas au pouvoir. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous avertir. De vous dire, voici le front, comment il est fait. Voici tel, voici tel, voici tel, voici tel. C'est à vous de voir maintenant. Moutu, par exemple, disait en son temps que si on me prend les 4 angers, je suis foutu. Ça, c'est Moutu, tout il disait. L'Équateur n'a pas une histoire de sécession, n'oubliez pas. L'Équateur n'a pas subi une certaine question de sécession. Le Ban Dundu, pas vraiment. Congo Central, quelques petites menaces, mais Benza et Amaka, le Kassai n'a jamais parlé de « oh, c'est vraiment très rare. » Bref, et comment on a dit ? Mais deux blocs, on a tendance à l'oublier, on a tendance à l'oublier, on a des rapports, il y a un pays où c'est Mata déjà, et là, Katanga, il y a cette République mobile. C'est pourquoi vous allez voir à l'époque de Moutu, c'est une histoire pour comprendre que Moutu ne lâchait même pas d'une seule semelle la question du Katanga. Il prenait ça à cœur parce que Moutu vous savez que le malheur allait venir de là. Moutu n'a pas badiné dans la Marengua Est, il n'a pas badiné dans la Marengua Équateur, dans la Marengua ni dans la Katanga. Parce que Moutu vous savez que ce qu'on s'imime côté Oana, c'est le poumon du Congo parce que c'est le poumon économique aussi. L'économie est rapide en termes d'argent, c'est rapide là-bas. Les enjeux commerciaux sont beaucoup plus importants de l'autre côté au moins de la configuration actuelle. Mais j'ai comme l'impression si je dis que ça joue, mais j'ai comme l'impression que la mesure de la question est très sérieuse. Il y a des gens qui ne dorment pas jour et nuit qui ne pensent qu'à comment on va faire pour la Katanga dans le Congo. Comment ils vont le faire ? N'oubliez pas que nous avons... À la télé, je ne peux pas tout dire mais je vous fais juste comprendre que ne prenez pas ça à la légère. On va se réveiller un matin une déclaration c'est le temps maintenant de le comprendre. Voilà pourquoi moi j'avais demandé et je continue à demander. Les services de sécurité, l'armée, la police, l'administration, toutes les autorités ne doivent pas être des autorités de ces coins-là. Je dis que ça je vais commencer au moins par là. Vous le savez, mon papa équatorien, de père et de mère équatorien, c'est un peu les langues et les langues c'est lui qui était commandant de la ville à Goma. C'est lui qui était commandant de la ville là-bas pendant autant de temps. Mouboutou n'a pas voulu laisser ça entre le même d'un gomadrassien ou d'un kivousien. Il disait non, non, c'est très dangereux. et c'est très compliqué. C'est comme ça que vous avez les contrôles de la chose. Parce qu'il a été prouvé. Sur les ungaïs, par exemple, je n'ai pas de lien des souches ou historiques avec eux. Comment une tribu viendra me voir au nord ? Comme je ne suis pas quelqu'un de là, directement, ça me permet d'être un peu délié. Mais sur les ungaïs christians, par exemple, directeur de Aner, quand il y aura un conflit entre le bando, il va y avoir un bando. Imaginons, à un moment donné, il y a un conflit entre le bando, le bando, et le bando. Qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit où ? Mon jugement est altéré. Même sur le bando, la dévoire du peuple, mais mon jugement va être altéré. C'est pourquoi il faut ramener des gens qui ne sont pas de la région pour l'instant. Il est temps pour nous de construire une nation. Quand on aura construit une nation, on ne va plus faire ce qu'on a dit. Parce que si on construit une nation, déjà, on n'aura plus ce problème-là. Bon, quelqu'un de l'Est, il n'y a pas de problème, il est plutôt porté par la nation qui est par des tribus. Mais nous, nous sommes encore dans la pesanteur, dans la tribu. On est encore dans la clan. Si déjà, au sein des tribus, il y a un esprit clanique qui est encore très fort, comment vous voulez, vous ne pouvez pas mettre une notion, vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, c'est un devoir. Et donc, la responsabilité ici du président de la République, c'est de savoir comment déjouer les jeux des adversaires. On l'a dit ici, mes frères, il y a eu des erreurs qui ont été commises dans le passé. des grosses erreurs, comme la zérianisation, comme la sécession, comme la rébellion des Kabila, comme le système politique que M. Joseph Kabila a mis en place. Ces erreurs-là, à première vue, bon, pas vraiment, ma cassie, mais ça a eu un impact pour ça, canater. Je vous parle, par exemple, de la rébellion des Kabila, le père. Mais ce qui a foutu le pays dans le trou, perdu, mais c'est cette rébellion-là. Parce que c'est à cause de cette rébellion-là que nous avons connu des généraux qui n'ont jamais été des lieutenants, que nous avons connu des généraux qui n'ont pas été formés, des colonels ramassés. C'est à cause de cette rébellion-là. C'est à cause de cette rébellion-là que nous avons eu des hommes qui sont devenus directeurs alors qu'ils n'ont jamais été agents, ils n'ont jamais été agents de carrière, mais pouf, directeurs. C'est à cause de ça. Je vais vous dire, mais comment ? Mais justement, parce que ton contact qui n'ont pas de troubles avec le sac à la tête, le document n'ont pas été au monde, le parcours n'ont pas été bongi, le cursus n'ont pas été et personne ne savait qui il était. Très bien. On nous a même refusés pendant plus de 20 ans de savoir qui sommes-nous en réalité. On vous a privés d'une pièce d'identité pour déterminer si tu es congolais ou pas. Donc, on a mis au congolais par déclaration. On a mis au congolais par déclaration. Je vous ai congolais par déclaration. Aucun document ne prouve que tu es congolais. Citez-moi un seul pays dans le monde que vous connaissez qui avait plus de 25 ans sa carte d'identité. Si vous en connaissez, citez-moi, mais je suis convaincu que vous n'en citerez pas plus de 4. Un pays au Bohébique qui fait 25 ans ce pays-là n'a pas une carte d'identité. Citez-moi un seul que vous connaissez. En tout cas, si vous devez citer, vous ne citerez pas 2 ou 3 ou 4, ça ne sera pas 4. Parce que des pays normaux se posent des questions sur comment on sait que tel est congolais, tel autre n'est pas. Mais on nous a obligés de laisser passer cette question-là. Parce qu'eux avaient leur projet à eux de mettre en place leur monde à eux. Une confusion. Il y a et aujourd'hui, la question de la nationalité commence à devenir une question de tabou. Pourtant, ça ne l'est pas. Alors, maintenant, le problème, c'est le président lui-même maintenant. Quand il regarde cette question, comment il voit la chose ? Il faut aller dans le monde dans le monde dans le monde. Il y a la problématique. c'est nous qui sommes des problèmes. Parce que, regardez, Joseph Kabila est en voyant Nabokondi. Joseph Kabila n'a pas évré dans l'armée. C'est quoi ? Il y a un peu. Mais le gros de l'armée, il y a Kabila. Il a constitué la Yemoko. Joseph Kabila formé, disons, a créé des généraux. Il a créé des majors, des colonels, des gens qui doivent à M. Kabila leur vie. C'est ce qu'on appelle une génération, Kabila. Génération Kabila et Zali. Il y a un beau ami, un colis, un suivi, sans aucun, parfois, pas toujours, sans aucun mérite. Mais bon, parce que il y a un courant qui va s'en sortir. Combien de colonels dans l'époque à Kabila où il y a un lieutenant, un colonel, un capitaine, un général, un grand ébanité, un place à ça, un grand ébanité. Il n'essaie même pas d'écrire, mais pouf, il y a un homme qui va s'en sortir. Et partout, pas seulement dans l'armée, dans la justice, dans tous les secteurs, Kabila a eu le son de créer sa génération à elle. Mais malheureusement, cette génération, elle a été tout simplement poussée dans l'incompétence et dans la récompense. Et donc, c'est des hommes et des femmes qui ne pouvaient même pas être dans la place ou dans la Kiona, mais ils se retrouvaient ou dans la Kiona. Attention, il y en a qui ont suivi un cursus normal, mais beaucoup d'autres n'ont pas suivi le cursus normal. Kabila a créé des professeurs. Sous Kabila, il y a des professeurs nommés. Quand je dis nommés, vous comprenez, fabriqués de toutes pièces. Il y a des professeurs et des modèles. Il y a un bon directeur doctoral qui a démissionné. Alors, le monsieur n'a pas le niveau d'être là. Mais bon, on a eu dans ce pays un professeur président de l'Assemblée nationale, professeur d'université. Moi, tout ça, on travaille au salut quand ? Comment tu as eu le temps de faire le temps matériel à la recherche ? Parce que tout le temps on te voyait à la télé. Tu faisais ça quand ? La nuit ? Le matin ? Quelle rigueur ! Et c'est quand il vient qu'on s'est là pour prêter, qu'on défendre la thèse, ça veut dire un travail, le membre de jury est un bon pour nous faire le travail. Le membre de jury est un bon pour nous faire un génocide intellectuel. Vous n'avez aucune idée. Tous les généraux voulaient devenir des professeurs. Tous les généraux. Tous les ministres voulaient devenir des professeurs. Sous Kabila, des ministres sont devenus des professeurs. Sous d'autres issues, les gens démissionnent des ministères pour devenir des professeurs. Mais chez nous, non. On devient d'abord ministre, on deviendra professeur après. C'est quand même compliqué, le monde est à l'envers. L'enseignement prise en otage par des ministres. Comment tu peux être ministre et enseigner en même temps ? Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse la part à des choses. Obama, quand il a été élu président de l'art publique, l'université de Columbia, l'a remercié. Il me remercie, mais non. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Mais ici, c'est le prestige que les gens veulent. La titroumanie. Il va bien être professeur, docteur. Il signe même. Tu osamministres, on va signer professeur. Expliquez-moi, je ne comprends pas comment. Comment on arrive à faire des choses pareilles ? Soukabila, ça s'est fait. Mais même Soufachi aussi. Oui, même Soufachi. J'ai vu des professeurs signer professeur, docteur, aux administres. Comment tu signes professeur ? Prestige. Prestige. Et quand les gens veulent beaucoup plus s'identifier à des titres et pas au résultat, c'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez les gens vouloir s'identifier à des titres mais pas au résultat, comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Parce qu'ailleurs, les gens s'identifient au résultat, pas au titre, au résultat. Mais ici au Congo, non, 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 le titre d'abord. Quand quelqu'un t'appelle monsieur Bossembe, non, 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 il dit professeur Bossembe. Oh, monsieur Bossembe. Non, non, j'ai dit professeur. Et juste à cause de ça, Boko Suana, pour bien dire professeur T. Vous voyez le complexe que les gens ont ? Parce qu'ils veulent faire passer le titre avant. Ils ne veulent pas passer le résultat d'abord, non, le titre d'abord. Et c'est ça le plus grand problème. Mais la question que moi je pose, quelle est la réponse du président Félix Tisset-Kédi ? Va-t-il créer sa propre génération ? Ou il va continuer à utiliser une autre génération qui a été fabriquée dans la récompense, dans la médiocrité, dans le choix complaisant ? Des gens qui n'ont pas été choisis dans la rigueur et dans l'exploit de leurs œuvres, mais plutôt dans l'éloquence de leur insolence. Est-ce que c'est ce que le chef de l'État veut ? Si c'est ce qu'il veut, tant mieux. Mais au niveau de l'armée, il y a encore des jeunes lieutenants, il y a encore des gens qui sont le Congo à former, qui sont encore au bas niveau, que le chef de l'État peut décider aujourd'hui de mettre à un autre niveau, de les élever et de construire. Je vais énerver. Je vais énerver vraiment quelques personnes. Excusez-moi de vous le dire. Beaucoup de combattants de l'UDPS, je vais énerver, mais je dis que je vais énerver, beaucoup de combattants de l'UDPS. Il y en a parmi eux qui sont diplômés. Mais quand vous avez un diplôme ne serait-ce qu'un diplôme, c'est suffisant. On vous prend, on vous amène en Angola, on vous prend, on vous amène en Israël, on vous prend, on vous amène je ne sais pas moi où. C'est quelque chose de 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Vous revenez avec quelques niveaux et vous le mettez quelque part. Bah, je vois des jeunes gens, je vois des jeunes de 19 ans, 20 ans, 22, je vois des 17 ans, là-bas, Baza est belé, Baza, et ces jeunes gens-là, pour la plupart des cas, ils ont leur diplôme. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez les former autrement. Donc, vous n'avez pas besoin de nous dire, mais ils ont de l'énergie, ils ont de la force, ils sont encore forts. Vous voulez faire les élections ou vous aurez les militaires qui vont, le policier qui vont sécuriser les élections. Mais ce sont tous ces jeunes gens que vous laissez tomber. Faites un appel à ces jeunes gens, ils viendront. Vous formez, en gros, quelques mois, 2, 3, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ils ont le B.A.B. Et quand ils finissent, il y en a parmi eux qui auront le goût de poursuivre les études après. Ils peuvent poursuivre les études et vous avez changé la vie des gens. C'est une question juste de compréhension. Et vous voyez ce que vous voulez. Il n'y a pas que dans l'UE de fesses, il y a dans MLC, il y a dans le TFRD, il y a beaucoup. Des jeunes, il y en a plein, 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 plein. Il y en a. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez véritablement faire. Qu'est-ce que le chef de l'État pense de l'armée ? Vous voulez véritablement régler la question de l'Est ? Mais il faut avoir une très bonne armée. Il faut avoir une armée qui n'est pas infiltrée. Il faut exorciser l'armée. Il faut la rebâtir. Il faut une réforme, pas une réforme, mais une réforme de l'armée avec des nouvelles unités, avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles perspectives, avec un nouvel idéal. Mais c'est à vous de voir. La police, c'est la même chose. Dans l'administration, c'est la même chose. Vous avez l'ENA. Formez plus des gens de l'ENA. Renvoyez plus des gens à la retraite. Bon, désactivez les fictifs, nettoyez les fichiers, prenez les nouvelles énergies. Les jeunes qui ont fait l'ENA, placez-les là-bas. Vous avez corrigé l'administration. Et puis aujourd'hui, avec l'administration à XXIe siècle, avec le numérique, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 personnes, vous avez besoin d'avoir moins de gens. Et aujourd'hui, tout est automatisé, tout est informatisé. Vous pouvez réussir à le faire avec la nouvelle génération d'aujourd'hui. Ne laissez pas vos enfants se spécialiser dans TikTok et dans Twitter. Vous pouvez les spécialiser dans autre chose, dans Excel, dans Word et tout. Et ils font des choses assez impressionnantes. C'est une question de compréhension, tout simplement. que dirais-je encore ? Sur le club, sur le côté économique. Pour le côté économique, la classe économique, comment on l'a créé ? Mais il faut concevoir un plan de production. Il faut plus produire. Quand vous produisez la terre, vous produisez dans des programmes assez agraires et tout le reste, vous avez beaucoup de jeunes gens qui sont là. financer des projets de développement, financer des projets des ambitions des jeunes. Il y en a nombreux. On les appelle des entrepreneurs ici, par-ci, par-là. C'est des jeunes gens qui ont quand même des idées. Des jeunes inventeurs, des jeunes créateurs. Il faut avoir une banque pour eux. Pas votre histoire des pays qui ne fournit absolument rien. Je vous parle ici d'une véritable banque. Je vous parle ici d'une véritable banque de financement de projets. Pas votre histoire qui reste une banque secrète des politiciens, mais je vous parle d'un truc du peuple qui promet le peuple. Mais est-ce qu'on le fait ? Il y a tellement de choses à dire que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Tout simplement, je pense que le président de la République, avec toutes ses volontés, si le chef veut changer les choses, c'est avec des nouvelles personnes, c'est avec des nouvelles initiatives, c'est avec des nouvelles énergies, c'est avec des challenges à SICA. et pour créer la classe politique, c'est la chose la plus facile. Mme Kassouki, qui est mairesse au Canada, c'est une jeune dame de 35 ans. Au Congo, nous avons des jeunes gens qui ont 28, 27, 26, 25, très intelligents, qu'on peut qu'on peut pistonner. Ils peuvent être des bourgomestres, ils peuvent être maires, ils peuvent être conseillers municipaux, ils peuvent être conseillers, et c'est des jeunes gens qui peuvent apporter un nouveau souffle, un nouveau changement, même. Ce sont ces jeunes-là. Mais vous, ces jeunes, vous les prenez, vous les embarquez, soit à l'église, dans les permanences, en train de crier le nom de Dieu à tout moment, ou soit vous les mettez dans des partis politiques pour être pour vous des boucliers humains, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir suivis, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les avais. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité comme on l'aise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puits 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Musique. 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 Sous-titrage FR ?